Une démonstration alternative de l'avance du Pérelli de Mercure. Il y aura trois parties dans cette vidéo. L'effet observé, l'explication traditionnelle relativiste et la nouvelle explication néo-newtonienne. L'effet observé. Dans les années 1850, étudiant la précession du Pérelli de Mercure, le savant français Le Verrier, en utilisant la loi de gravitation de Newton, trouva une différence entre le calcul théorique et l'observation. Différence néanmoins très faible, environ 43 secondes d'arc par siècle. L'explication relativiste. Selon la théorie de la relativité, le temps et l'espace sont variables et dépendent de la matière et de sa vitesse, et la force de gravitation n'existe pas. L'attraction est un effet de l'espace-temps. Utilisant quelques simplifications discutables, la valeur de 43 secondes d'arc de la précession est ainsi trouvée. Mais, selon la mécanique quantique, le temps et l'espace sont universels et indépendants de la matière et de sa vitesse. Le problème, c'est que nous vivons dans un seul monde. Deux théories différentes sur un même sujet, et en particulier sur le temps, rendent cette situation en physique incohérente. L'explication néo-newtonienne. Gardons l'hypothèse d'un temps universel et d'un espace constant, comme en mécanique quantique, et comme c'est déjà le cas, en mécanique newtonienne. Examinons les deux masses de la loi d'attraction. L'une est la masse attirée, l'autre est la masse attirante. Faisons ici l'hypothèse que la masse attirée est inerte et que la masse attirante est la masse gravitationnelle. Alors, il peut être démontré que la valeur additionnelle de la précession du péréélie de Mercure est égale à 43 secondes d'arc par siècle et cela, et c'est là la nouveauté, sans utiliser un temps variable. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site The General Science Journal about the ovoid orbits in general and perellion precession of Mercury in particular.